John Bolton est le conseiller en politique étrangère de Mitt Romney, le candidat républicain aux prochaines élections présidentielles américaines. Il est également l'ancien ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies. Lors d'une interview accordée à un correspondant à New York, John Bolton a parlé de son point de vue sur la situation actuelle en Chine. Il s'est également exprimé sur les prélèvements forcés d'organes mentionnés dans le récent rapport des droits de l'homme du département d'État américain. Selon John Bolton, ancien ambassadeur des États-Unis à l'ONU, l'élément le plus incertain de la situation politique chinoise est de savoir si la dictature à Parti Unique pourra durer. Il y a beaucoup d'incertitudes sur l'orientation future de la Chine et si le régime ou Parti Unique pourra réussir à long terme. John Bolton pense que cette période est très critique pour la Chine. C'est un moment très important pour la Chine. L'orientation future du pays est encore très incertaine. Tout le monde aux États-Unis est heureux de voir la croissance économique et une plus grande prospérité en Chine. Mais personne ne peut manquer de comprendre que tout cela repose toujours dans un contexte de Parti Unique. John Bolton est aujourd'hui conseiller en politique étrangère du candidat républicain Mitt Romain. Il déclare que si Mitt Romain est élu lors des prochaines présidentielles américaines, la priorité de sa politique vis-à-vis de la Chine sera d'aider le peuple chinois à obtenir la liberté de vote. Il faut continuer à aider le peuple chinois à obtenir le droit de pouvoir choisir leur propre gouvernement. Les États-Unis insistent clairement sur la liberté religieuse et la liberté de conscience pour tous les Chinois et l'importance des différentes cultures à l'intérieur de la Chine comme le Tibet. Nous avons vu l'exemple de Hong Kong où le peuple veut sans ambiguïté avoir le droit d'élire son gouvernement et l'exemple du gouvernement représentatif à Taïwan. Ces possibilités devraient aussi exister pour le peuple en Chine. Le rapport sur les droits de l'homme en Chine, publié par le département d'État américain, a mentionné pour la première fois les prélèvements d'organes sur les pratiquants de Falun Gong vivants. Le rapport précise, en réponse aux allégations que les organes des prisonniers exécutés seraient prélevés à des fins de transplantation, le vice-ministre de la Santé, Huan Cheifu, a déclaré en 2009 que les détenus ne sont pas une source appropriée pour les organes. Les prisonniers devraient donner leur consentement écrit au prélèvement de leurs organes. Les médias chinois et étrangers, ainsi que les groupes de défense des droits de l'homme, rapportent d'innombrables cas de prélèvements d'organes, en particulier sur les pratiquants de Falun Gong et les Ouïghours. À ce sujet, John Bolton a déclaré que le prélèvement arbitraire des organes est très choquant et que le département d'État américain pourrait déjà avoir pris des mesures. Les pratiquants de Falun Gong ont clairement fait connaître ce problème depuis longtemps. Mais je ne pense pas que nous ayons une transparence complète. Il est évident que c'est une pratique choquante et nous devrions régulièrement aborder ce problème avec le régime chinois. Il est possible que le département d'État agisse déjà dans cette direction. John Bolton a précisé que le gouvernement américain devrait agir pour mettre un terme à ces atrocités, non seulement pour défendre les valeurs universelles, mais surtout pour les vies innocentes de citoyens chinois. Nouvelle NTD News, New York.